Bonjour, je vais vous parler des jus, des jus de fruits, des jus de légumes. C'est excellent pour la santé. Je vous avais dit que je vous parlerais de meilleures choses pour la santé. Et bien ça, les jus, ça en fait partie. Il y a des amis, voilà, je vais commencer par le commencement. Bien sûr, les jus, j'en ai entendu parler. J'en ai déjà bu dans ma vie. J'en ai bu également dès que j'achète. Des jus de grenade, des jus d'orange, des jus de pomme, des, voilà, j'achetais ça. Même du bio, j'achetais. Et puis, des amis, il y a trois mois, nous ont offert à mon mari et à moi, une centrifugeuse. Et on s'est mis à faire des jus. Et on a beaucoup, beaucoup aimé. Les jus de légumes, c'est délicieux. Quand vous rajoutez une pomme dedans, vous pouvez même, comment dire, dans du chou. Un jus de chou, vous rajoutez une pomme ou deux ou un kiwi, c'est excellent, excellent. C'est très, très bon. Parce que je pense qu'on peut se mettre à manger des choses excellentes pour la santé, mais il faut que ce soit bon aussi. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, je vais vous parler des jus de fruits. Et puis, petit à petit, la centrifugeuse, c'était plus ça. La centrifugeuse, elle tourne à 10 000 tours minutes, plus même. Et elle enlève les vitamines, les oligo-éléments, tout ce qu'il y a de bon pour la santé. J'ai entendu parler des extracteurs. Je suis donc allée sur YouTube. Je vais beaucoup sur YouTube. Et puis, j'ai vu, donc, de nombreuses personnes faire des démonstrations de leurs extracteurs. Mais quels extracteurs de jus choisir ? J'ai donc continué mes recherches et j'ai trouvé... Alors, il s'appelle VV. Vous faites VV, V-E-V-E ou V-E-V-E. Et il donne la démonstration. Il fait la démonstration de cet extracteur que je vais vous présenter parce que c'est le moins cher du marché. Et je peux vous dire qu'il est très, très bien. Voilà, regardez. C'est celui-ci. Voilà un extracteur de jus. Hein ? Voilà, je vais le tourner un petit peu pour que vous voyez comment c'est fait. Le jus, il sort par là. Hop là. Il sort par là, le jus. Ah, là, on le voit bien. 50 garanties du moteur. Alors, coucou mon revoilà. Cet extracteur de jus, c'est le Petra et il vaut 120 euros. Alors que la majorité des extracteurs valent 300. Et je vous assure qu'il est très bien. Vous pouvez tout faire avec ça. Tous les jus de légumes. Je fais du chou. J'ai fait hier un jus de chou-fleur dans lequel j'ai rajouté, bien sûr, de la pomme pour que ce soit avec un goût... On parle toujours de goût parce qu'il faut que ce soit bon, je le répète. Mais si ce n'est pas bon, vous n'allez pas le boire, le jus. Donc, j'ai fait un jus de chou-fleur et j'ai mis les fannes. J'ai bien lavé les fannes. Vous savez, les choses qu'il y a autour du chou-fleur, là. Je les ai bien lavées. Et puis, j'ai passé tout ça. J'ai mis ma pomme et j'ai bu mon jus. Et ce matin, je me suis fait un jus de carotte. Un très, très bon jus de carotte dans lequel aussi j'ai ajouté une pomme. Je me fais des jus de pastèque. Avec cet extracteur, vous laissez la peau, bien sûr. Parce que c'est la peau qui... Enfin, c'est dans la peau qu'il y a les vitamines et tout ce qu'il y a de bon pour le corps. Et tous les extracteurs ne sont pas aussi puissants. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas... Mais celui-ci, en tout cas, il est très bien. Il passe les peaux, les peaux d'orange, les peaux de pastèque, les peaux de melon. Je me suis fait beaucoup de jus de melon. Mais je continue, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'été, d'ailleurs. Alors, le jus, pour la santé, c'est très bon. Vous allez sur des chaînes où on vous explique les bienfaits des jus, tout ce qu'il y a à savoir sur les jus, comment faire marcher cette machine. Je vous ai dit, il y a la chaîne de VV. Je vais souvent sur la chaîne de Thierry Casasnovas, également, qui est excellent pour donner des conseils. Donc, moi, je ne vous donne pas de conseils, je ne vous donne rien. Je vous dis juste que je me fais des jus depuis trois mois, que ma santé va bien, que les jus, c'est très bon. Et puis, qu'au moins, ça peut aussi vous remplacer un repas. Pourquoi pas ? Vous n'avez pas très faim, mais il faut manger, quand même, pour la journée, ou pour la soirée, ou pour la nuit. Il faut avoir quelque chose dans le ventre, dans le corps. Et bien, pourquoi pas un bon jus de fruits, ou un bon jus de légumes. Vous voyez, c'est simple. Donc, moi, je vous donne des petits conseils comme ça. Je vous donne des références, où vous pouvez aller, pour aller voir si vous voulez approfondir tout ça. Et puis, à la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais sûrement de quelque chose de très bon, très bien. Peut-être quelque chose de philosophique, spirituel. Voilà, au revoir. Et puis, je vous dis à très bientôt.